Hello tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez bien, la nouvelle saison vient d'arriver, on va aller voir les solutions pour le défi photo et le coffre au trésor de cette semaine. La nouvelle saison course de l'horizon vient de pointer le bout de son nez, pensez bien récupérer la McLaren Artura 2023 à 20 points pour cette semaine, c'est la nouvelle voiture à récupérer et en plus elle est très sympa. Bien sûr nous aujourd'hui ce qui va nous intéresser le plus c'est le défi photo et le coffre au trésor de la semaine, 100 points forts à temps en récompense de la chasse au trésor et on a également un klaxon à récupérer avec le défi photo. Pensez bien si jamais ces vidéos solutions vous sont utiles chaque semaine à mettre un petit pouce bleu et pensez bien à vous abonner également à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos solutions comme celle-ci ou même deux vidéos sur Forza. Vous retrouvez également ma chaîne Twitch dans laquelle tous les prochains lives de saison comme ce soir se passeront sur Twitch désormais, donc pensez bien à venir me follow sur Twitch, alexi-fh5 et dès que vous aurez une petite notification vous pourrez savoir au moins quand je suis en live. On est au bon maintenant, on passe au défi photo découverte, photographier un véhicule tout terrain à Uxmal pour avoir 2 points pour le festival et le klaxon. Au niveau des véhicules tout terrain, vous avez dans les filtres la possibilité de cocher le filtre tout terrain, vous prenez ça et vous aurez accès à tous les véhicules tout terrain disponibles sur le jeu. Vous prenez celui que vous voulez ou celui que vous avez, peu importe, ça ira très bien. Une fois que vous avez le véhicule, maintenant direction Uxmal, ça se passe tout en bas de la map et vous aurez tout en bas ici marqué Uxmal. C'est les petites pyramides qu'on peut trouver notamment ici, il y a un petit panneau XP juste à côté, donc c'est parti, on s'y ira. Et juste à côté de vous, vous aurez d'immenses pyramides que vous ne pourrez pas louper, il vous reste plus qu'à prendre l'appareil photo, la flèche du haut sur la manette, je vous le rappelle. Et après vous prenez une jolie photo avec votre tout terrain, Uxmal en arrière-plan et logiquement le défi photo de cette semaine sera validé, les récompenses sont récupérées. Le défi photo était très très simple et il est validé, maintenant on passe à la suite avec la chasse au trésor, à la recherche d'étoiles, indices pour le trésor. Dans les années 50, nous avons tourné notre regard vers les étoiles et l'espace pour inspirer notre approche du design. Nous avons alors pris un nouveau modèle sur les véhicules de l'ère spatiale pour tenter de reproduire la brillance du ciel nocturne. On a 100 points forzatons à la fin de l'épreuve, 3 points pour le festival et une grande phrase qui ne sert pas à grand chose, on va aller voir ce qu'il faut faire. Pour ce qui est du véhicule qui est choisi, il faudra prendre la Chevrolet Corvette de 53. Si vous ne l'avez pas, essayez de prendre des véhicules qui sont dans les années 50, logiquement ça devrait fonctionner, mais moi je vous conseille plutôt celui-là. Ensuite, direction le Grand Telescopio, c'est exactement ici sur la map au niveau du volcan. Vous avez une course qui est juste à côté, mais également un panneau de danger, donc c'est parti, on s'y rend. Et voilà, le coffre au trésor est d'ores et déjà terminé, il vous suffit de prendre la Chevrolet et de vous rendre au niveau du Grand Telescopio sur le volcan. Je pense qu'avec n'importe quel véhicule des années 50, ça fonctionne. Vous me direz bien sûr en commentaire si les malades qui ont pu tester un petit peu ça. En tout cas, moi je recommande ce véhicule-là, pour moi au moins, ça a marché. Pour ce qui est de l'indice maintenant du coffre au trésor, c'est juste à la gauche du volcan. Donc on va aller se rendre un petit peu par là-bas, vers la cabana, voir également où est-ce qu'il peut se trouver. Nous voilà arrivés tout pile devant le fameux coffre au trésor. On peut voir qu'il est sur la route principale qui passe au niveau de la ville. C'est extrêmement simple à deviner, on peut voir qu'il est tout ici au niveau de la map. Donc téléportez-vous vers par exemple l'histoire V10 et vous serez juste à côté. Il n'y a vraiment aucune difficulté à le trouver juste après tout ça. Et désormais, il ne vous reste plus qu'à rentrer dans le fameux coffre au trésor et pour récupérer les 100 points Forzaton qui font plaisir. Vous pourrez ensuite les dépenser dans la boutique Forzaton par exemple pour acheter des voitures, des tirages ou des vêtements un petit peu rares. N'hésitez pas à vous faire plaisir. J'espère que cette vidéo solution vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est utile. Pensez bien également à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos dans ce style-là ou autre dans ce style de jeu-là, comme TDU et j'en passe. Pensez bien également à mettre un petit pouce bleu mais surtout pensez bien à me suivre sur Twitch parce que tous les prochains lives se dérouleront là-bas à l'exception des Forza Mansley par exemple, des découvertes de Carpac ou des découvertes de futurs DLC s'il y en a à l'avenir. Donc pensez bien à venir me follow pour voir tous les soirs quasiment en live un petit peu de Forza ou d'autres jeux. Bref, moi je ne vais pas vous laisser là-dessus. A plus tout le monde, profitez bien de la saison. Ciao !